Anthropik a récemment annoncé des nouvelles fonctionnalités sur Cloud AI, notamment la possibilité d'utiliser les artefacts. Ces artefacts vont vous permettre de créer des projets innovants, comme par exemple des jeux vidéo, des sites web, des tableaux de bord interactifs et bien plus encore. Grâce à cette fonctionnalité, Cloud AI peut maintenant comprendre et traiter des informations de manière plus approfondie. Avant de commencer la vidéo et que je vous explique comment utiliser ces artefacts et comment les utiliser de manière performante, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en activant la cloche, likez la vidéo pour que l'algorithme YouTube propulse ces vidéos à plus de personnes et finalement, nous avons une newsletter et un groupe Telegram, les liens sont en description. C'est parti, on commence tout de suite. Nous sommes maintenant sur un article publié par Anthropik à propos de Cloud et de la fonctionnalité des artefacts. Le titre est « Les artefacts sont désormais disponibles au public ». On descend un petit peu et ils nous disent qu'aujourd'hui, ils mettent les artefacts à la disposition de tous les utilisateurs de Cloud AI, par exemple dans la formule Free, Pro et Team. Ils nous disent aussi que maintenant, on peut créer et visualiser des artefacts sur les applications iOS et Android. Ils nous expliquent aussi ce qu'est les artefacts, notamment qu'avec les artefacts, vous disposez d'une fenêtre dédiée pour voir, itérer et développer instantanément le travail que vous créez avec Cloud. Et ensuite, il y a une vidéo. Et aussi, ils nous montrent des cas d'utilisation, notamment que chaque équipe peut utiliser Cloud pour créer des produits de travail de haute qualité plus rapidement que jamais. Donc, ils donnent des exemples comme les développeurs, les chefs de produits, les concepteurs, les spécialistes du marketing et les équipes de vente. Nous allons maintenant tester les artefacts directement sur Cloud AI pour voir si c'est vraiment si performant que ce que Anthropik nous dit. Nous nous retrouvons donc sur Cloud AI. Et la première chose que nous devons faire pour activer les artefacts, c'est donc d'aller dans le menu à gauche, d'appuyer sur votre profil et d'appuyer ensuite sur paramètres. Ensuite, vous voyez que vous êtes dans votre profil et vous devez aller tout en bas. Et là, vous devez mettre activer les artefacts. Ici, on peut voir que je viens de l'activer et on peut voir qu'il y a une petite notification juste ici. Nous allons maintenant tester une deuxième fonctionnalité des artefacts avec le prompt, créer un graphique interactif sur ces données de vente par région. Je lui ai donc mis une image comme vous pouvez le voir ici et on va voir qu'est-ce qu'il nous fait. Il est encore en train de générer le code et on peut voir que vous n'avez besoin d'aucune compétence en code, en génération de code pour faire quelque chose de très bien. Donc, on peut voir que ce qu'il vient de faire est vraiment très intéressant. Notamment, il nous dit performance des ventes par région. Il nous parle des domestiques, donc avec 23 millions et il sépare les ventes par région, donc avec de manière très intéressante. Donc, on peut voir qu'il nous dit les différentes régions avec le pourcentage des ventes et on peut voir que si on passe la souris dessus, on peut voir le montant exact des ventes qui ont été faites. Et on peut voir qu'il y a aussi une autre fonctionnalité qui est donc l'international. Et donc là, on peut voir que c'est vraiment un histogramme et donc que c'est différent de la première manière de faire un graphique interactif. Comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, vous allez pouvoir créer des jeux vidéo assez basiques pour le moment grâce à la fonctionnalité de Cloud Artifact. J'ai donc mis le prompt, créer un jeu vidéo de Snake grâce à la fonctionnalité Artifact. Il nous a donc créé le jeu comme vous pouvez le voir juste à droite et on a simplement à mettre jouer et ensuite à bouger avec les flèches. On peut vraiment voir que le jeu, il marche, notamment avec le game over quand on touche les bords et vous allez pouvoir créer d'autres jeux donc de la même manière que nous venons de créer celui-ci. Grâce à la fonctionnalité Artifact de Cloud, vous allez pouvoir créer des applications simples. Notamment, j'ai écrit le prompt, créer une application simple, cache à faire. Et donc ensuite, il m'a généré sa réponse avec le code comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, on peut voir qu'il y a écrit ma liste de tâches, ajouter une nouvelle tâche et ajouter. Si par exemple, dans la tâche, je mets apprendre l'IA et que je mets ajouter, on peut voir donc que la tâche, elle a été créée et qu'on peut la cocher ou non en appuyant directement sur cette case. De plus, vous allez pouvoir copier le contenu, donc le télécharger ou alors vous allez aussi pouvoir le publier. Le fait de pouvoir publier les artefacts, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. Notamment, vous avez simplement à appuyer sur publier et ensuite, vous avez juste à appuyer ici sur publier et copier le lien. Quand vous allez publier votre artefact, il va devenir accessible à n'importe qui sur internet, mais votre chat sera quand même privé. Vous devez être conscient que certaines personnes vont pouvoir voir votre création et si vous mettez publier et copier le lien. Je viens donc d'aller sur mon artefact que j'ai créé et que j'ai publié et vous pouvez voir donc que c'est une autre page et que vous allez pouvoir donc envoyer le lien de votre artefact à vos amis ou à des personnes que vous voulez qui testent votre artefact. Et vous allez aussi pouvoir le remixer. Donc, le fait de le remixer, c'est vraiment aussi une fonctionnalité très intéressante. Ça vous permet donc de prendre cet artefact de quelqu'un d'autre et de le mettre directement dans Cloud et de faire des changements directement sur le prompt. Si je mets remixer cet artefact, ça nous ouvre une autre fenêtre de Cloud et donc ça crée un prompt automatique où ça nous dit, bonjour Claude, donc explorons des variations de cet artefact. Ici, on peut voir qu'il a vraiment fait la même chose que l'artefact de départ et qu'il a donc généré trois manières dont on pourrait changer cet artefact. Je viens donc de demander à Claude d'ajouter les trois suggestions qu'il m'a fait juste en haut. Donc, les trois suggestions qui étaient d'ajouter des catégories, donc des tâches, d'implémenter la priorité des tâches et finalement d'ajouter une capacité de stockage. Et donc là, on peut voir que l'interface est différente avec les suggestions de Claude directement. On peut mettre par exemple intelligence artificielle. On va choisir personnel et ensuite vous allez pouvoir choisir entre basse, moyenne ou haute. Ça, c'est pour la priorité. Et donc, si on met par exemple une priorité très haute, triée par la date ou la priorité. Et donc, on va mettre priorité. Et là, on peut voir qu'il y a intelligence artificielle. Vous pouvez toujours cocher la case. Ça va mettre que vous l'avez effectué. J'ai donc demandé à Claude, basé sur ce PDF, créer une leçon interactive. Donc, comme vous le savez, Claude est vraiment réputé pour être très fort dans l'analyse de PDF. Et donc, on va voir comment est-ce que Claude va utiliser ce PDF et la fonction des artefacts pour créer une leçon interactive. Claude vient donc de finir de générer sa réponse. On peut voir qu'il a donc séparé le PDF en plusieurs parties et qu'à chaque fois, il nous pose des questions pour voir notre connaissance sur le PDF. Comme par exemple, dans la partie 1, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? La question 1 est, sans regarder la définition, essayez de décrire l'intelligence artificielle avec vos propres mots. Et donc ensuite, vous allez essayer d'écrire la définition et vous avez ensuite la correction. Mon prompt de départ était vraiment très simple et vous allez aussi pouvoir demander par exemple des QCM. Vous allez pouvoir demander des questions particulières sur un chapitre ou sur une partie particulière de ce PDF. Donc, vous voyez vraiment que Claude Artefact va vous permettre d'apprendre de meilleure manière et donc plus productivement. Un autre prompt pour tester Claude Artefact, c'est donc le prompt explique de manière simple les atomes avec une représentation réaliste et interactive de celui-ci. Nous mettons Entrée et nous allons voir ce qu'il nous répond et comment est-ce qu'il va nous créer ce schéma de cet atome. On pourrait dire que cette tâche est assez compliquée, mais je pense que Claude est capable. Ici, Claude vient de finir. Il nous a mis le modèle atomique interactif avec le nombre d'électrons. Donc, si on rajoute les électrons, on peut voir que cela augmente. Cela permet de comprendre un petit peu comment est-ce que l'atome est formé. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs à ajouter et vous allez aussi pouvoir le spécifier directement dans le prompt de départ pour obtenir et tester le meilleur schéma possible avec cet exemple sur l'atome. Nous allons maintenant tester Claude AI et la fonctionnalité artefact avec le prompt suivant. Explique le concept de l'informatique quantique en termes simples pour un débutant basé sur un schéma interactif. Nous allons voir comment est-ce que Claude va utiliser la fonctionnalité artefact pour faire un schéma interactif. On peut voir à droite qu'il est déjà en train d'écrire le code et cela va être le cas pour chaque prompt que nous allons faire dans cette vidéo. Il nous dit donc l'informatique classique ou quantique. Cliquez sur la flèche pour voir la différence. On peut voir que la manière de Claude pour faire un schéma est vraiment très spéciale et elle est vraiment très pratique. Donc on aurait pu lui demander de faire plusieurs schémas pour nous expliquer plus en détail, mais pour le schéma interactif comme je lui ai demandé, c'est vraiment très bien. Je viens donc de demander à Claude de générer un résumé détaillé des dernières tendances en énergie renouvelable et je lui ai demandé de faire une carte mentale pour l'exprimer. Donc ici, il nous a fait une carte mentale. On peut zoomer pour voir exactement. Vous pourrez aussi lui demander de mettre plus de couleurs, d'espacer de certaines manières, de mettre des branches plus claires, des sous-catégories plus claires. Mais en général, on peut voir que la carte mentale est bien faite et on peut voir que la fonctionnalité de Claude Artefact est vraiment très intéressante et très performante. Pour tester Claude Artefact de manière plus approfondie, nous allons donc lui demander, dénumérer et expliquer les cinq principales stratégies pour une gestion efficace du temps en utilisant un diagramme bien organisé avec des couleurs différentes pour séparer les cinq catégories. On va donc voir comment est-ce que Claude va nous répondre. Claude AI nous a donc fait une autre carte mentale comme je vous l'avais vu précédemment. Cette fois-ci, elle est un petit peu différente et donc vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir changer, donc vous allez pouvoir modifier le résultat de Claude AI de la manière dont vous voulez, comme je viens de le faire à l'instant, avec un différent type de carte mentale. Vous voyez vraiment qu'avec Claude Artefact, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses très intéressantes. Vous allez pouvoir remixer plein d'artefacts d'autres personnes, de vos amis, vous allez pouvoir leur partager. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprenez maintenant l'utilité et la puissance de cette nouvelle fonctionnalité de Claude AI qui est donc les artefacts. Grâce à tous les exemples que je vous ai montrés dans cette vidéo, comme par exemple la création de jeux vidéo assez simple, des graphiques, des schémas interactifs, l'analyse de PDF et la création d'applications assez simple, vous comprenez maintenant que Claude Artefact fait de Claude AI l'une des meilleures IA sur le marché actuellement. Je vous encourage donc à l'utiliser personnellement, donc pour vos projets personnels, car c'est vraiment très facile à utiliser, vous n'avez besoin d'aucune expérience. Fais-moi dans les commentaires, quel projet vous avez créé avec Claude Artefact et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en activant la cloche et likez cette vidéo si elle vous a été utile. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.